Ensuite, on a également les crises et les conflits. C'était conjoncturel, mais c'est devenu structurel. On n'a pas cessé d'avoir à nos portes, pour les Européens, des crises et des conflits. On a eu la crise algérienne de 1995, la crise de l'ex-Yougoslavie. On a eu beaucoup d'autres crises, les Grands Lacs en Afrique, des crises longues qui durent. Le Sri Lanka, ça a duré au moins 20 ans. Haïti, des quantités de crises. Et puis, bien sûr, la crise afghane. Donc, 6 millions de personnes ont quitté l'Afghanistan. C'est une crise qu'on a provoquée, Européens et Américains. Donc, 6 millions. La crise irakienne, provoquée aussi, par surtout les Américains et quelques Européens. Heureusement, les Français n'y sont pas allés. 3 millions de personnes qui sont sorties de chez eux. Et la Syrie, qui est une crise endogène, qui est une révolution arabe qui a échoué. Et là, on a 5 millions de Syriens qui sont sortis de chez eux. Et 7 millions qui sont hors de leur domicile interne en Syrie. Donc, la moitié de la population syrienne est en mobilité à l'étranger ou dans son propre pays depuis 2011. Donc, des crises très graves, si j'ose dire. Plus beaucoup d'autres, que je n'aimerais pas. Mais qui créent des situations politiques endémiques, comme le Soudan, etc. qui créent des départs, à la fois pour travailler et pour fuir la situation politique. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on est dans des flux mixtes. C'est-à-dire des gens qui, à la fois, demandent l'asile et qui ne sont pas infondés à demander l'asile, même s'ils savent très bien qu'ils ont peu de chances de l'obtenir, mais qui viennent aussi pour travailler. Et souvent, la frontière entre les deux est assez floue. Dans les années 50, en 1951, quand on a écrit la Convention de Genève, d'un côté, il y avait le réfugié. D'abord, on ne pensait qu'à l'Europe de l'Est, donc les dissidents soviétiques, qui étaient plutôt un intellectuel, etc. Voilà, dissidents. Puis de l'autre côté, il y avait l'Ouest de chez Renaud. C'est des gens très différents, qui ne se fréquentaient pas du tout. Aujourd'hui, les gens qui viennent, ils sont très proches. La frontière entre le réfugié qui vient d'un pays mal gouverné et qui cherche du travail et celui qui n'est qu'un travailleur est parfois ténue. Donc, la définition institutionnelle ne correspond plus à la réalité sociologique des gens. Autre élément également structurel, la mode de la mobilité. Bouger, c'est à la mode. Celui qui ne bouge pas, c'est quelqu'un qui n'a pas compris le monde actuel. Donc, ça fait partie de la modernité, aussi bien au Sud qu'au Nord. Et les gens du Sud nous ressemblent de plus en plus. Nous ressemblent de plus en plus. C'est-à-dire qu'ils sont sur Internet, disons l'électricité, ils sont sur les portables, bien sûr, la télévision, etc. Ils se disent, tous ces gens-là, ils bougent, mais nous aussi, on veut bouger. On n'a pas le droit, mais on le fait quand même. Et donc, la mode, et parmi les modes, il y a des gens qui ne sont pas comptabilisés parmi les migrants, mais qui sont les touristes internationaux, mais qui parfois créent de la migration aussi. On a un milliard de touristes internationaux chaque année, selon l'OMT, l'Organisation Mondiale du Tourisme. On est tous ici des touristes internationaux. C'est quelqu'un qui, pour une seule fois dans l'année, parce qu'on n'est compté qu'une fois, est parti à des fins de loisirs pour une durée inférieure à trois mois dans un pays étranger. Donc ça, c'est la mode. C'est la mode. Il y a 150 ans, les gens, ils n'étaient pas touristes. C'est une forme de vie. C'est une forme de vie, de loisirs, une économie très importante pour beaucoup de pays, y compris du Sud. Donc tout le monde essaye d'encourager le tourisme international. Et les gens du Sud aussi, ils veulent bouger. Et parfois, ils entrent comme touristes et ils prolongent leur séjour comme migrants. Parce que leur projet, ce n'est pas uniquement de visiter. Certains disent, moi, je veux aussi voir du pays. Mais c'est surtout trouver du travail. Donc en fait, le tourisme crée aussi cette envie de bouger, de mobiliter. Et puis il y a une offre, les billets d'avion très peu chers. Il y a des quantités de possibilités qui sont offertes. Et ce tourisme international, il crée une migration très particulière, qu'on étudie peu pour l'instant, qui sont là au tourisme Nord-Sud. Aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui sont ce qu'on appelle des seniors au soleil. Des jeunes retraités qui s'installent dans des pays où le coût de la vie est assez peu cher, notamment dans certains pays africains. Le Maroc, la Tunisie, moi j'en rencontre quand je vais dans ces pays assez souvent. Qui disent, finalement, il y a une qualité de vie formidable. On a des prestations qu'on ne peut pas s'offrir chez nous. Par exemple, avoir un jardinier, avoir quelqu'un qui vous fait la cuisine, etc. Et ça développe tout un tourisme d'installation en réalité. Donc, disons qu'ils ne sont plus des touristes, qu'il ne reste plus que trois mois et qui deviennent des migrants internationaux et qui s'installent. Et donc, ça existe bien sûr dans plusieurs pays africains. de tout pourtour, une partie du pourtour du Maghreb, mais aussi au Sénégal, par exemple. Les gens, ils veulent aussi aller dans des pays où ils parlent la langue, par exemple. C'est vrai aussi pour l'Amérique latine. Le Brésil développe cette carte-là pour les gens des États-Unis ou du Canada. Le Mexique également. Il y a beaucoup de pays d'Amérique latine qui sont devenus des destinations touristiques d'installation en réalité. Mais c'est vrai aussi pour l'Inde, qui joue en partie cette carte-là et quelques autres pays du monde. Donc, c'est en plein développement et c'est une économie florissante. Autre élément structurel, l'ouverture des frontières à l'Est qui a créé une grande mobilité dans des régions qui ne sortaient pas de chez elles parce qu'elles n'avaient pas le droit de sortir du temps du rideau de fer. Et on a eu des gens qui se sont installés dans la mobilité comme mode de vie parce qu'ils n'ont plus de visa, parce qu'ils ont la liberté de circulation et on les trouve aussi au Sud, ceux qui ont la double nationalité. Je vous le disais, au Maghreb, il y en a beaucoup, il y a des doubles nationaux, des gens qui ont des titres de séjour de longue durée, qui ont des visas à entrées multiples, etc. Donc, plus on ouvre les frontières, plus les gens circulent et moins ils s'installent définitivement. Plus on les ferme, plus les gens s'installent parce qu'ils ne peuvent pas repartir. Donc, ils attendent de se faire régulariser pour pouvoir repartir chez eux. Ensuite, autre élément, ça c'était pour illustrer le vieillissement de la population européenne, on le voit très bien, qui crée des métiers nouveaux, les métiers du Caire, et aussi des métiers où il faut remplacer les vieux. Par exemple, si vous allez en Italie du Sud, l'agriculture aujourd'hui, c'est les Albanais qui font de l'agriculture. Les bergers aussi, à 85 ans, ne vont pas galoper dans la partie montagneuse de l'Italie, donc c'est des voisins. Et on a mis fin à la migration albanaise, ces fameux bateaux qu'on voyait arriver en 1991, en signant des accords de main-d'œuvre avec les Albanais. Donc, les Albanais, ils tiennent l'agriculture dans le sud du pays, etc. parce que le vieillissement fait que les gens très âgés ne peuvent plus faire ces métiers agricoles ancestraux dans lesquels ils étaient installés. Autre élément, la réponse européenne, mais pas seulement, c'est la fermeture. Malgré cette dimension structurelle, il y a une sorte de paradoxe entre l'entrée en mobilité du monde, le monde qui rencontre le monde, mais qui a du mal parfois à le rencontrer, et puis de l'autre côté, la fermeture. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de durcissement de l'opinion publique depuis aujourd'hui 30 ans, et donc on n'a pas arrêté de construire des murs, de renforcer des frontières. On en a ouvert certaines, mais on en a fermé d'autres, etc. Et donc, des murs de l'emprisonnement, des camps. On est dans un monde de camps. J'ai un collègue anthropologue qui s'appelle Michel Agier, qui a fait un livre qui s'appelle Un monde de camps. On n'a jamais tant encampé, comme il dit, les gens dans le monde qu'aujourd'hui. Et puis des quantités de frontières qui se sont développées, comme celle-ci, très importante, c'est celle des enclaves espagnoles du Maroc, où il y en a beaucoup de subsahariens qui sont morts, d'ailleurs en essayant de traverser ces frontières militarisées, qui sont construites par des entreprises qui travaillent pour l'armée, qui recyclent leur savoir-faire pour les politiques sécuritaires des États européens, entre autres. Et puis on a la frontière très connue entre la Grèce et la Turquie, qui a été en partie fermée avec l'accord qui a été conclu entre l'Union européenne et la Turquie en 2016, pour les réfugiés, mais qui a donné lieu à tous ces départs qu'on a vus pendant l'été 2015, qu'on a appelé la route des Balkans. C'était les gens qui traversaient par la Turquie, donc des Syriens notamment, pour aller en Grèce et ensuite pour aller vers les autres pays européens. Donc c'est une route très empruntée. Aujourd'hui il y a des contournements, etc. Mais c'est une frontière un peu artificielle. Moi j'y suis allée, à cette frontière, pour des raisons simples. C'est que cette frontière a été faite, définie par Moustapha Kemal, et qui voulait, bon d'une part il y avait un échange de population en 1922 entre la Grèce et la Turquie, et il voulait qu'il y ait une zone de consolidation, disons, du bon voisinage et de la frontière. Donc il a dit, on échange les populations, on prend les Turcs de Grèce et les Grecs de Turquie vont en Grèce, mais on va avoir une zone tampon, qui va être cette région-là, la Trace, le nord de la Trace. Et là on a les Turcs, qui sont grecs, en fait. Parce que, et donc, les Turcs ont gardé une partie de la population grecque d'Istanbul, et les Turcs de Grèce sont restés là, en Trace, avec leur mosquée. Ils sont éduqués en Turc, avec des instituteurs grecs, qui font leurs études à Istanbul, qui leur renseignent à l'école le Turc, et qui ont un passeport européen, mais qui sont des Turcs. Donc ils ont gardé une partie, et comme ça, ça fait du bon voisinage, parce que c'est un moyen de négociation avec le voisin. Vous avez les Grecs d'un côté, les Turcs de l'autre. Donc ça c'est un détail, mais c'est la même population, ils se connaissent très bien, ils sont cousins, etc. Donc il y a beaucoup de trafic, de passage en race campagne, dans cet endroit-là. Autre élément, autre frontière, la fameuse Libye. On en parle beaucoup, la Libye c'est dramatique aujourd'hui, ce qui se passe en Libye, parce que la Libye est dans un chaos politique total. Elle a bien sûr des centres d'enfermement. Ce que disent ceux qui ont traversé la Libye, c'est que souvent c'est plus dur de traverser la Libye que de traverser la Méditerranée, parce qu'il y a des formes d'esclavage, de la prostitution, de l'enfermement, et des quantités de formes de dissuasion et de violences diverses. Et aujourd'hui, la Libye est une sorte de camp à ciel ouvert, comme on dit. De camp à ciel ouvert. Et donc l'Union Européenne veut reconclure un accord avec la Turquie, en disant on va former des gardes-côtes. La Turquie a interdit aux bateaux humanitaires de patrouiller le long des côtes libyennes, ce qui fait qu'on a eu plus de morts récemment. Il y a eu notamment une opération de médecins sans frontières qui a été interceptée par les Libyens parce qu'elle voulait essayer de sauver des gens le long des côtes libyennes, récemment, pendant l'été, au mois d'août. Donc en permanence, on a des difficultés. Et la Libye, c'est un grand point de passage, parce que pour deux raisons. C'est d'une part, elle est vraiment entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. D'autre part, elle a beaucoup de frontières maritimes en Méditerranée. Donc elle peut envoyer des gens, selon les fermetures que l'on fait en Europe, vers la Grèce, vers la Malte, vers l'Italie, selon les passeurs. Et par ailleurs, parce qu'un certain nombre d'Africains subsahariens ont gagné de l'argent en Libye en travaillant dans le gaz et le pétrole. Et donc ils ont de l'argent pour payer les passeurs. Et donc ça crée un lieu de trafic colossal aujourd'hui pour la migration sud-nord entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Et donc, les morts, le résultat c'est les morts, comme je vous disais. D'abord, on a eu beaucoup de morts du côté de Gibraltar. L'Espagne a fermé avec des systèmes de garde-côte qui s'appellent le système européen SIV. Ensuite, on a eu les morts du côté de la Grèce. On a eu surtout, notamment lors de la crise de 2015, beaucoup de morts, dont le fameux enfant de 3 ans qui était mort en face, sur la plage de Bodrum, dont les parents avaient payé un passeur dont le bateau avait fait naufrage dans cette région. Et puis, beaucoup d'îles qui sont grecques, mais qui sont beaucoup plus proches de la côte turque que de la côte grecque, en fait. Comme Lesbos, Mytilène, notamment les îles du Dodecanèse, etc., qui sont à quelques encablures de la côte turque. Donc il y a eu beaucoup de morts et de trafics. Et puis les gens l'accueillent, il était très difficile. La Grèce, les îles grecques ne sont pas enrichissimes. Donc c'était assez crucial. Et puis on a d'autres points très connus. L'Ampédouza. L'Ampédouza, c'est vraiment l'île qui est européenne la plus proche de la côte tunisienne. Donc c'est à 60 km de la Tunisie. Ce qui fait qu'il y a une tentation forte d'arriver à l'Ampédouza. Et comme aujourd'hui, l'accord entre l'Union européenne et la Turquie a fermé le passage Turquie-Gresse, à nouveau, l'Italie, depuis 2016, a des afflux d'arrivée vers l'île de l'Ampédouza et vers la Sicile en général. Et donc, ils font face. L'Italie est devenue le deuxième pays d'immigration en Europe avec l'Allemagne à cause des arrivées dans le sud de l'Italie.